et ben voilà on est reparti la batterie est chargée à 100% donc on est parti pour filmer le reste bon bah on va commencer par par ici alors ici c'est du chic bill c'est fait partie b qui est le mec qui a quand même fait ricochet dans de séries que j'aime assez bien et que moi j'ai toutes les intégrales aussi alors bon je vais pas vous déballer je vais juste montrer au hasard et à chaque fois trois histoires c'est une bd marrant qui se passe au western c'est trop sympa je peux par contre vous montrer celui-là qui est un espèce de collector c'est en fait la première bande dessinée en fait les trois premiers albums de la série donc voilà alors ça c'est l'astérix je pense que tout le monde connaît l'astérix quand même voilà je vais juste vous montrer celui-là qui a été fait pour les 40 ans d'astérix mais il faut dire qu'astérix la série c'est vite essoufflé quand même malheureusement les derniers sont pas terribles et ceux à partir de celui là déjà alors là on a du fous du 13 c'est une bd avec un mec qui a perdu la mémoire ça c'est un petit livre récapitulatif pour les pour ceux qui avaient perdu la mémoire comme lui donc après ils ont fait des espèces d'origines sur des personnages de la série chaque fois dessiné par des auteurs différents un peu la manière de des aventures de spirou par donc l'épisode 13 c'était un espèce de dossier sur la série donc voilà donc ça c'est du bruit oui on est tous des grands fans de la bande dessinée de la famille donc voilà c'est la vieille avec la nouvelle bd donc ça c'est la patrouille des castors ça a été fait par mitak c'est des intégral en fait c'est une espèce de club des sacs avec des scouts voilà les derniers intégral mais en fait c'est l'autre série de mitak qui est je sais comment ça s'appelle le bd donc c'est le castor voilà jacques le gars c'est ça les intégral en ont n'existe plus enfin je crois pas ça c'est du tatin alors franchement donc c'est du tatin à chaque fois deux histoires comme vous pouvez le remarquer c'est le tatin au tibet avec les bijoux de l'extérieur les deux mois bien j'ai juste je vais se montrer si j'arrive à l'entrevue je sais même que où il est euh oui je sais pas où il est euh dans le cul voilà euh tatin à l'alfard en fait qui est la bd que hergé avait fait au dernier mais qui n'a jamais été complété malheureusement alors là on a du blé qui mort il meurt euh tous ah non pas tous en fait il manque euh le tome 20 et 21 alors je vais vous montrer sur tout ça euh menace sur l'empire alors si vous aimez bien Blake et Mortimer je conseille vraiment cette série qui est en effet de qui sert de parodie la grande série Blake et Mortimer de Edgar P. Jacobs alors dans cette série en fait le colonel Ulrich veut mettre les femmes au pouvoir qu'elle dirige Londres euh il y a vraiment des répliques complètement absurdes euh bon le 1 est pas mal du tout c'est là que j'ai découvert la série par hasard ça a été fait par euh par Pierre Veils et Nicolas Barral je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre donc voilà euh sinon il y a eu un deuxième tome le piège machiavélique qui parodie bien évidemment euh le piège diabolique une des meilleures aventures de Blake et Mortimer et dans celui-là ben Blake et Mortimer voyagent sur une espèce de monde parallèle où Ulrich le grand méchant de la série Blake et Mortimer aurait gagné et où Mortimer aurait pris un peu de poids euh on peut le voir là le dessin est très fin et très très amusant euh non franchement c'est un dessin très spécial et moi j'aime vraiment bien regardez déjà l'illustration ici c'est très très beau enfin moi j'aime bien bon voilà chacun ses goûts mais si vous aimez vraiment la parodie l'humour et Blake et Mortimer moi je vous conseille vraiment de lire cela et le troisième ce sera la marque jaune contre Cotilla ce sera euh bientôt mais on ne sait pas comment ça c'est du Viettimour du Luc Aurier bon ça c'est pas vraiment à moi c'est on est des grandes amateurs de board dessinée comme je l'ai dit donc euh on lit un peu de tout on ne s'arrête pas aux séries les plus les les plus simples donc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501